Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on est contre un Protoss, on joue sur le croisement de Kairos Et c'est parti, alors on pose les petites caméras bien sûr, on dit bonjour Et on va partir sur un double adept, un classique, je pense que c'est l'opening que je ferai tout le temps contre un Protoss Il faut que j'apprenne bien mes build orders et que je les ai au point pour pouvoir les faire de manière efficace Suite à quoi on tentera peut-être un petit draw par contre Pareil c'est une manière que je trouve vraiment très sympa pour commencer les parties, ça peut surprendre, ça peut mettre un terme à la partie au bout de quelques minutes Et si ça continue après ça, on partira plutôt sur un build aérien J'ai bien envie de tenter des compos fortement axés sur de l'aérien avec juste quelques arc-ontes au sol pour être sûr de contrer de l'anti-air en face Et ça me paraît être vraiment une bonne manière de procéder, en tout cas pour découvrir encore un petit peu toutes les différentes manières de se développer à mon niveau de jeu Ok, donc là il va me falloir le deuxième portail Je vais envoyer un petit scout là-haut, je sais qu'en PVP il y en a beaucoup qui n'ont pas trop envie de jouer ce match-up Qui est un petit peu monotone, enfin monotone pas vraiment mais qui est un petit peu frustrant en fait quand on joue Protoss Pour en être un je peux vous le confirmer Et certains du coup tentent systématiquement du cannon rush en fait quand ils sont content Protoss Donc c'est vraiment très important d'aller prendre l'info assez vite Hop on va poser le petit pylône, ensuite on partira plutôt sur une B2 Qu'est-ce qu'on a ? On a je pense également une ouverture en double adepte Alors il a directement fait un wall, c'était bien joué de sa part Bon j'aurais pu mettre ça en moins Peut-être que du coup, comme il fait du double adepte aussi en fait je ne vais pas faire ça Je vais plutôt faire un double stalker pour le recevoir Et plus simplement partir plus rapidement sur le draw par contre Je pense que je vais partir là-dessus Hop, hop Parce que je sais qu'il y a des grandes chances qu'il soit meilleur que moi en micro en fait avec ses adeptes Et que bah juste je me fasse ouvrir pour ne pas en faire grand chose Allez je vais quand même en faire un pour avoir une unité à distance Parce que là j'avais pas assez de gaz pour produire directement un stalker Et un zélote ça peut trop facilement se faire out micro par des adeptes Donc ça me paraît être le bon choix mais c'est pas forcément optimal Ok, il va me falloir que du coup que je continue vers le BO Arconte Donc il faut que je pose la tech Allez je suis embêté sur le gaz en fait Bon c'est pas grave On va pour l'instant développer l'économie On va faire peut-être un petit zélote pour le recevoir Et il faut vraiment que je me prête du gaz à fond là Tac Voilà nickel Petit souci de pylône J'ai mal géré ma pop C'est pas grave ça arrive Faut que je prenne le réflexe de toujours grader un oeil là-dessus On va faire une petite sentinelle Pour pouvoir prendre la vision s'il y a besoin Faut que je fasse attention à une éventuelle offensive qui pourra arriver au bot Bon là du coup il a quand même pas mal perturbé son développement Bon développement pardon Là du coup c'est un petit peu chaotique pour l'instant Mais bon tant qu'on se prend pas à une offensive trop rapide Je suis pas non plus trop trop en difficulté Mais faut que je fasse attention J'ai pas spécialement bien géré pour le moment Il va me falloir du coup la robot Que je vais poser tout de suite Je vais quand même devoir me remettre quelques portails Pour être sûr de pouvoir warper ce dont je vais avoir besoin Je continue à blinder mon écho en même temps Toujours intéressant Ok je m'attendais vraiment à voir un double adepte débarquer Quand j'ai vu son opening sur le double gate là Mais en fait j'en ai pas eu pour l'instant Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou si ça doit m'inquiéter Je vais faire Je vais faire ça Hop Voilà comme ça en plus ça pourra m'aider à me défendre Avec des unités invisibles si j'ai besoin S'il me fait un push rapide ou un truc comme ça Hop Je vais envoyer de la vision avec la sentinelle Dès que j'aurai l'énergie Voilà Parce que là je suis quand même un petit peu dans le flou Par rapport à ce qui se passe en face Tac Ok on a du stalker Merde c'était pas là qu'il fallait que je le warp Alors vous essayez de revenir un tout petit peu en retrait Toi tu vas venir nous faire une batterie shield Et elles en sont où ? Ok Avec ça je vais faire mon petit complexe robot Ok je suis pas si mal Là hop je pose ça là Je pose ça là Ok je me demande s'il va pas essayer de passer par en bas Avec peut-être en prenant la vision avec je ne sais quoi Ça ça pourrait éventuellement me mettre mal Ouais putain C'était pas le bon moment pour monter comme ça Là j'ai mal géré mon truc Hop alors là par contre je pense quand même que j'ai de quoi le tenir Dommage j'ai pas l'énergie pour faire Ok je l'éclate ça c'est une bonne nouvelle Bah du coup je vais y aller On va faire C'était un peu maladroit de ma part la manière dont j'ai géré ça Mais j'avais quand même assez pour tenir Je me demande si c'était pas Ah bah voilà Il a abandonné Je me demande si c'était pas un push juste sur une base Effectivement Alors surprenant que si c'est le cas Il ait pas fait en fait le blink Avec un observateur Ou alors une sentinelle pour faire un phénix Pour blinker dans l'arrière de la base Et ça ça aurait été plus compliqué à gérer pour moi S'il avait un peu de micro Il aurait pu m'attaquer sur deux fronts Là en fait je suis remonté En pensant qu'il allait faire ça Du coup il m'a attaqué en bas Mais ça n'a pas été très concluant Si on regarde du coup En termes de performance J'avais très très peu d'APM Lui il en avait beaucoup 184 APM Alors bon il y en a Il clique partout comme des nerveux Donc ça leur fait des APM Mais c'est bizarre qu'il m'ait pas défoncé à la micro Avec une telle différence En termes de score Bah du coup je suis devant partout En termes d'unité également Donc sur les graphes Bah en fait on avait la même valeur d'armée Mais moi j'avais une écho Je pense beaucoup plus solide Effectivement c'était un push Sur une seule base Et il avait pourtant Pas tellement d'avantages sur moi Donc géré de manière Assez maladroite par l'adversaire Bah écoutez C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas vous pouvez Likez, partagez, commentez Vous abonnez Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt